Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs Ailu GT3. Ailu est une marque ultra emblématique de ma chaîne que je suis depuis plusieurs années maintenant et que j'adore tout particulièrement grâce aux produits de bonne qualité qu'il réalise. Alors dans l'univers des smartwatches dans une moindre mesure, mais essentiellement dans l'univers des écouteurs, j'ai toujours été impressionné par les rapports qualité-prix et en parlant de prix, allez voir directement le prix, je vous l'ai mis dans la description de cette vidéo. Croyez-moi, vous n'allez pas en revenir et ça va vous donner envie de voir la suite. Et voilà le petit dock de chargement en forme de pilule avec des bordures arrondies pour pouvoir le mettre dans la poche sans que ça se sente. Effectivement, il est super léger, contient à l'intérieur une batterie de 600 mAh, se recharge par le port USB-C ici. Le boîtier contient une batterie de 600 mAh à l'intérieur qui permettra de recharger jusqu'à 6 fois les écouteurs, écouteurs qui eux-mêmes vous donnent environ 4 heures de musique, performance plutôt correcte, donnée grâce notamment à la puce Real Tech à l'intérieur qui en général fait du bon boulot. En ouvrant, vous découvrez bien sûr les écouteurs qui sont solidarisés au dock par un petit système magnétique et dès lors que vous ouvrez le petit capot, vous lancez l'apérage. Malgré une inspiration AirPod-esque sur la forme, évidemment, les écouteurs sont quand même assez originaux avec ce petit côté mat, les tranches qui sont en mat et ici la partie extérieure en brillant. Je trouve qu'ils sont plutôt jolis et ce n'est pas simple d'être original dans cet univers-là. Et voilà ce que ça donne. Une fois inséré dans les oreilles, je fais une légère brille comme ça sur le côté. Et c'est plutôt sympa. Alors déjà, ça ne se sent pas à l'intérieur de l'oreille. C'est clair que c'est ultra discret. Maintenant, la tenue est relativement limitée. Moi, j'aurais aimé que le petit bourgeon ici soit légèrement plus long pour venir s'insérer à l'intérieur de mon conduit auditif. Personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime bien vraiment quand ça perce un petit peu plus que c'est le cas maintenant. Là, vous allez pouvoir faire du sport avec, d'autant qu'ils sont certifiés IPX4. Donc, vous allez pouvoir non seulement transpirer, mais courir tout simplement sous la pluie, etc. Enfin bref, l'utiliser dans la plupart des cas d'utilisation. Attention, on n'est pas dit que de temps en temps, vous n'ayez pas à les replacer. Alors, ils ne tombent pas, ça va, ils tiennent relativement bien. Mais ce n'est pas toujours bien au fond du conduit auditif comme moi, j'aurais aimé. Chaque écouteur, bien sûr branché en Bluetooth 5, mais compatible avec les anciennes versions et les plus récentes, contient un driver à l'intérieur de 7,2 mm, un micro avec la fonction DSP qui permettra d'avoir des appels téléphoniques normalement de bonne qualité. On fera le test ensemble. Il s'agit bien sûr d'écouteurs intra. Je vais vous donner mon ressenti tout de suite. Allez, on va se faire le premier appairage ensemble. Je vais sortir les écouteurs directement de leur boîtier, aller dans les paramètres Bluetooth de mon smartphone. Mon smartphone est en Bluetooth 5, mais comme je vous le disais, c'est rétro compatible avec des anciennes versions et l'UGT3 détecté immédiatement. Normalement, c'est super rapide. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez les associer bien sûr à des smartphones Android comme le mien ou à des iPhones. Comme d'habitude, on se fait le test de désapairage. Je vais remettre les écouteurs à l'intérieur de leur dock de chargement. Normalement, ils devraient se désapairer rapidement. Je vais fermer le petit boîtier. Ça y est, c'est fait. Et on va se faire maintenant le réapairage à chaud. Et voilà, il a fallu à peu près 10 secondes. Question récurrente. Peut-on utiliser un seul des écouteurs ? C'est-à-dire, pendant que, par exemple, celui-là est en train de se recharger, l'autre diffuse du son. Et je vous confirme, oui. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'entendrez. Hop, je n'ai pas mis le son à fond, mais ça fonctionne bien. Si je ressors, cet écouteur-là, il va se réapairer au premier automatiquement. Et je peux remettre l'autre à l'intérieur du boîtier, doublant ainsi artificiellement l'autonomie globale des écouteurs si vous n'en utilisez qu'un seul. Au niveau fonctionnel, sur ces écouteurs, on a les bases. Si vous appuyez une fois sur la partie supérieure de l'écouteur, vous mettez Play ou vous mettez Pause. Si vous appuyez deux fois, vous passez à la piste suivante. Si vous le faites sur l'autre côté, vous passez à la piste précédente. Si vous appuyez trois fois, vous avez l'assistant Google ou Siri. Mince, je n'ai pas appuyé trois fois. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Super, il a bien compris ce que je lui ai demandé. Ce n'est pas toujours le cas, encore une fois, dans ses écouteurs. Là, il m'a mis Katy Perry. Profitez ! Petit regret, pas de Play et Pause en sortant les écouteurs de l'oreille. Ça aurait été une fonction supplémentaire assez sympa. Pas de possibilité de faire varier le volume. Mais bien sûr, vous aurez la possibilité de décrocher l'ordapé téphonique ou de raccrocher directement avec l'écouteur sans passer par votre smartphone. Et tant que Katy est avec moi, elle a tendance à taper l'incruste. Je ne lui en veux pas particulièrement, je la comprends. On a du son tout à fait correct dans les oreilles, digne des autres écouteurs Eilu que j'ai pu tester jusqu'ici. À peu près la même signature audio. Je ne dirais pas meilleur que des Eilu GT1, que vous allez trouver peut-être à 3, 4 euros moins cher. Je vous mettrai le lien dans la description. Encore une fois, si vous voulez voir le test que j'ai pu réaliser et combien il coûte à l'heure actuelle. On a du bon son, exactement la même signature. Je n'ai pas noté de révolution, malheureusement. Il y a toujours moyen d'améliorer, évidemment. Mais franchement, le combo de base était déjà bon chez Eilu. Je comprends qu'ils essaient de garder un petit peu la même idée que d'habitude. Il y a un peu de basse dans les écouteurs. Un peu. Ce n'est pas un filet. C'est suffisant, notamment lorsque vous mettez le son à un niveau relativement élevé. On en reparlera juste après. Mais on n'a pas une grosse basse prégnante. C'est une basse relativement sèche. Manque un peu de basse longue. De basse que vous allez retrouver dans les films. Ces espèces de grondements qu'ils mettent dans l'ambiance. Ça ne va pas être le fort de ces écouteurs-là. Mais par contre, et contrairement à la plupart des écouteurs de ce prix-là, ils font quand même relativement la part belle aux aigus. On entend les aigus dans les écouteurs. Ça permet d'avoir, on va dire, un panel de fréquence peut-être un petit peu plus élevé que ce qu'on aurait dans des écouteurs concurrents qui ont tendance à surjouer les graves pour faire semblant qu'il y a de la basse, ce qui n'est pas le cas. Ici, ils ont un petit peu abandonné cette idée qui n'est pas forcément bonne de surélever les graves. Vous pouvez toujours mettre un égaliseur sur votre smartphone et obtenir la tonalité de son que vous avez envie, avoir quelque chose d'un peu plus fin en fonction de vos besoins. Mais là, ça reste plutôt bien équilibré, moi, je trouve. Tant qu'on est dans le son, on va parler du volume sonore. Lorsque le son est baissé au plus bas, il n'y a pas de grésillement dans les oreilles. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de bruit parasite dérangeant. C'est super bien maîtrisé. C'est l'essentiel. Je pense que c'est aussi dû grâce à la puce Realtec. Et puis, il y a une bonne conception globale. Il n'y a pas d'interférence. C'est cool, ça passe bien. Le son, lorsque vous le mettez au maximum. Alors, je n'ai pas mon sonomètre. Ça monte quand même assez fort. Je pense qu'on est encore à un niveau assez raisonnable. Je dirais, j'aurais tendance à dire qu'on est légèrement au-dessus des 100 décibels. Mais ça reste encore à peu près maîtrisé. Ceux qui aiment le son fort, normalement, devraient s'y retrouver sans se vriller les oreilles. J'en profite pour faire mon papa sévère. En gros plan, les oreilles, ça ne se répare pas. Donc, je vous conseille de les épargner. Mettez un niveau de musique relativement raisonnable. Sinon, vous en paierez le prix en tant qu'adulte ou en tout cas plus tard. Allez, c'est parti pour mon test rituel d'appel téléphonique. Je vais mettre l'écouteur ici directement sur mon micro. On est bien sûr sur de la stéréo. Oui, allô ? Allô, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Ça, ça ne gâte pas. C'est fluide. Nickel. Mais tu as une jolie voix. Je ne suis pas aux toilettes, ça va ? Non ? Non, pas cette fois-ci. Bon, c'est cool. J'attendais à ce que le son soit bon et heureusement, il est bon. Tant mieux. Bon, merci beaucoup. La technologie DSP qui se trouve à l'intérieur de ces écouteurs est importante. C'est elle qui permet d'avoir une voix, je ne vais pas dire cristalline, mais une voix vraiment de bonne qualité, notamment si vous êtes en extérieur. Là, le test est simple, je suis en intérieur. Je me doute que ça va fonctionner correctement, quoique ce n'est pas tous les écouteurs qui font quand même de bons appels en intérieur. Mais en extérieur, la technologie DSP réduit les bruits ambiants, permet d'éviter d'avoir les bruits de route, les bruits de transport en commun, métro qui sont trop parasitants pour vos conversations. C'est ça, le gros intérêt de cette techno dans ces écouteurs et heureusement, elle a été implémentée et c'est rarissime de la trouver à si peu cher. Évoquons maintenant la qualité du signal Bluetooth, c'est-à-dire du signal entre les écouteurs et le smartphone, la transmission de la musique. Vous avez une portée de 10 mètres, ça c'est la portée théorique. En général, vous irez plus loin que 10 mètres, surtout en mettant le smartphone à vertical. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux. Mais entre le smartphone et les écouteurs même, alors comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez mettre le téléphone dans les poches, poches avant, poches arrière. Par contre, j'ai trouvé qu'en mettant mes mains devant les écouteurs, il est assez facile de couper le signal. Donc, si vous êtes habitué à porter capuche, bonnet, à mon avis, ça ne va pas vous plaire. Alors, conclusion sur ces Ailu GT3. Comme d'habitude, il y a du bon et du moins bon, mais il y a surtout un combo global rapport qualité-prix qui défie difficilement la concurrence. En tout cas, ça va être très dur de s'aligner sur eux. Commençons par le design. Les écouteurs sont beaux. Ils sont très propres en matière de design. Ils sont très légers, 4,3 grammes. Vous ne les sentez à peine dans les oreilles, même si c'est des intras. Mais j'aurais aimé avoir des tiges un peu plus longues. Et je fais souvent ce reproche-là à la plupart des écouteurs. Ça dépend de vos oreilles. C'est toujours pareil. Tout n'est pas toujours bien adapté à la forme des oreilles. Moi, souvent, cette forme-là, j'aime bien quand la tige est un peu plus longue et qu'elle pénètre un petit peu mieux à l'intérieur du compte d'auditif. Nouveau fonctionnel, ça marche impeccablement. C'est ultra réactif. C'est du tactile, du basique, du connu, du maîtrisé. Mais j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un smart sensor pour avoir le play-pause en sortant les écouteurs des oreilles. Niveau audio, vous allez aimer la musique. Le son est propre. Il n'y a absolument aucun parasite. Pas mal de fréquences sont révélées, notamment les aigus qui se font rares dans des écouteurs aussi peu chers, mais léger manque de basse. Niveau conversation téléphonique, là, c'est simple. Vous ne trouverez pas mieux en rapport à quel était prix. À ce genre de tarif, et encore une fois, je vous ai mis le prix directement dans la description pour que vous puissiez voir ce que ça donne, je vous mets au défi de me trouver des écouteurs avec un son en conversation téléphonique meilleur que cela. Ça ne veut pas dire que c'est totalement parfait, mais c'est vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et Lou nous signe encore une fois des écouteurs avec un rapport qualité-prix excellent. Et comptez sur moi pour tester leur prochaine production pour être averti du lancement de ce genre de vidéos. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut !